Malika, une localité confrontée à un manque d'infrastructures sportives. La longue liste des mots qui gangrènent Malika, les populations du quartier lancent un SOS aux autorités. Le mouvement Force Paysanne dénonce les faiblesses paysannes. Né de la négligence des autorités, son leader Aliyoudia demande à la distribution des vivres de soudure ou de semences avant l'installation de l'hivernage. Sont également développées dans cette édition l'actualité internationale et la rubrique Wolfe Vert en fin d'édition. Bonjour et bienvenue. Inondation, enclavement, manque d'infrastructures sportives. Malika étale ces difficultés. Les habitants dénoncent l'indifférence des autorités locales qui, selon eux, n'ont aucune considération sur leur bien-être. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Ramatoulaïpa. Les habitants dénoncent l'indifférence des autorités locales qui, selon eux, n'ont aucune considération sur leur bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons revenir sur cet élément qui n'est pas encore disponible. L'installation de la société Sumiva pour l'exploitation des phosphates de Matam enrage les habitants de Amadou Nare dans le Canel. 3 500 hectares de leur terre sont spoliées sans aucune indemnisation alors que les jeunes chômeurs ont du mal à trouver du travail sur place. Ces familles lésées menacent de recourir à la force et accusent les autorités locales et complicitées dans cette nébuleuse affaire. Un reportage de Suleiman Tchoy qui a été diffusé sur Walf FM. Et nous allons revenir sur cet élément que nous avons annoncé tout à l'heure. Il s'agit des inondations, de l'enclavement, du manque d'infrastructures sportives. Malika qui étale ces difficultés. Les habitants dénoncent l'indifférence des autorités locales qui selon elles n'ont aucune considération sur leur bien-être. Pour plus de détails suivons ce reportage signé Ramatoulaï. Des eaux de plus stagnent toujours dans certaines rues de Malika. La preuve des enfants innocents y pêchent sans se soucier des multiples dangers auxquels ils sont exposés. Conscients des faits, les parents créent leur désarroi. Cette situation perdure et nous inquiète. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies, surtout les enfants, qui y jouent au quotidien. Nous vivons en calvaire, en période hivernale. Certaines maisons ont même été désertées à cause des inondations. Nous avons interpellé maintes fois les autorités locales sans succès. Apparemment, ça les laisse indifférents. Malika, une localité très enclavée, voire inaccessible. Situation qui rend difficile la mobilité de ses habitants. Difficile pour les véhicules d'accéder ici. Nous rencontrons souvent des difficultés pour évacuer nos malades en cas d'urgence. Pour couronner le tout, Malika est dépourvu de toute infrastructure sportive, seule activité des jeunes de la localité. Vous voyez donc le terrain qui est là. Actuellement, les jeunes, ou bien là, c'est Malika qui est là. Mais si on saisit l'autorité qui est là, il nous dit qu'il n'en peut rien du tout actuellement. Donc il va solliciter l'équipe départementale et eux aussi, ils ne sont pas sur le point de les aider. Le décor est campé pour Malika. Ainsi, la feuille de route des futurs élus locaux est présentée. Ramatoulaïba, merci. Le leader des forces paysannes à l'India considère qu'il n'y a pas de famine au Sénégal. Mais il existe bel et bien des problèmes de vivres de soudure dans le monde rural. Il demande au gouvernement de s'atteler à la mise en plan des semences pour éviter tout retard préjudiciable aux paysans. Pour plus de détails, suivons cette correspondance de Léopold Tamba. Sans pour autant exagérer. Ceux qui clament que la famine a effectué une incursion dans le monde rural au Sénégal, à Léoudia, l'Uder des forces paysannes relève que cela procède d'une simple vue de l'esprit. Mais en revanche, ils considèrent que la situation est loin d'être luisante. Nous avons interpellé les autorités pour dire qu'attention, le forum civil a sonné l'alerte. Nous confirmons ce que le forum civil a dit sans pour autant exagérer. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une famine au Sénégal, mais il y a des problèmes de soudure. Parce qu'il y a beaucoup de proches qui n'avaient pas réalisé l'hivernage qu'il fallait. Et il va falloir maintenant que l'État arrive à temps. L'ancien débat qui était de parler de disette ou de famine, il n'y a pas encore de famine, il n'y a pas encore de disette, mais il y a un problème de soudure très sérieux dans certaines proches du pays. Sur la question concernant la mise en place des intrants, celui qui passe pour un ardent défenseur du monde rural, salue les améliorations notées cette année, mais reste dubitatif en ce qui concerne les semences. Les intrants, effectivement, il y a un mois, la mise en place avait commencé et ça continue. Et c'est important maintenant qu'il y ait vraiment la rigueur qu'il faut, le suivi qu'il faut, pour que ces intrants soient disponibles à temps et en qualité, en quantité également. S'agissant maintenant des semences, effectivement, jusqu'à maintenant, les notifications commencent à sortir, mais il n'y a pas encore eu de dépôt. Il est important que dans la mesure où nous connaissons d'abord les fournisseurs, nous connaissons également les points de collecte, que là également que l'État débute, effectivement, la session. Le leader des forces paysannes qui s'est exprimé en marge de la rencontre entre les responsables du Fonds National de Développement à Grosilvopassoral et les paysans du département de Mbaké a salué la mise en place de cet instrument qui pourrait s'avérer comme un précieux outil pour les paysans du Sénégal. Mbaké, Walfakri, Radio-Divis, Léopold Tamba. Léopold Tamba marche d'une frange de la population de Moreau. Elle réclame des infrastructures de base dans leur zone et le paiement des salaires. Les agents des ICS restent des mois sans percevoir leur dû. Madame Toulassar nous en édifie. La commune de Moreau souffre de plusieurs morts. Malgré les sociétés industrielles implantées dans la zone, les populations conjuguent le mal-vivre au quotidien. Une situation qui a amené une frange de la population à descendre dans la rue aux fins de dénoncer cette problématique, mais en cours et surtout interpeller l'autorité sur le problème des salaires des agents des ICS. Pierre Ahmed Mbaï, initiateur de la marche. On ne note aucune infrastructure réalisée par l'État dans la ville de Moreau depuis les années 60, ce que nous pensons inacceptable. Dans la mesure où nous participons à l'économie nationale, je pense qu'il est normal que cette économie nationale-là nous revienne quelque part sous forme d'infrastructure, sous forme de prise en charge. Au niveau de la santé, il n'y a pas de poste de santé à Moreau digne de ce nom. Moreau est une ville qui fait 40 000 habitants. Notre gendarmerie, vous le voyez, n'a même pas les infrastructures qu'il faut, ni les ressources qu'il faut pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Or, nous sommes dans une ville qui est en crise. Quand une ville est en crise, je pense qu'il est normal que l'État se prononce sur cette crise-là. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a parlé des compagnies en difficulté sur le territoire national, mais il a sans doute omis de parler des ICS. Nous ne comprenons pas pourquoi il ne parle pas des ICS. Il tarde à payer les salaires, nous ne savons toujours pas pourquoi, parce qu'il paraît, d'après les employés des ICS, que cette usine exploite 4 bateaux de phosphate par mois, alors qu'un seul bateau de phosphate permet de payer la masse salariale annuelle. Donc nous ne comprenons pas comment une entreprise comme ça peut avoir des difficultés financières. Ce que ces marcheurs arrivent difficilement à concevoir, c'est également, déplore-t-il, l'importation d'une main-d'oeuvre étrangère au sein de l'entreprise. Depuis 2007, les ICS sont en crise. Le chef de l'État dit vouloir créer 500 000 emplois durant son mandat, mais il y a des emplois aux ICS aujourd'hui qui sont menacés. Pourquoi ces emplois sont menacés ? Parce que les ICS, les Indiens qui ont repris les ICS, se sont permis d'importer une main-d'oeuvre de l'Inde, qu'ils amènent ici, comme si le Sénégal avait pour vocation de résorber le taux de chômage de l'Inde. Alors que je pense que notre propre taux de chômage nous suffit. En Wolof, on dit « Baytisawetotank ». Si on n'est pas capable, si, je dis bien, on n'est pas capable de protéger les emplois qu'il y a aux ICS, on ne sera pas capable de créer des emplois. C'est très simple. Unis pour la même cause, enfants, adolescents et adultes interpellent pour la énième fois l'autorité pour des solutions immédiates. Ramatoula Essar, chef, radio-télévision, Olfadri. Ramatoula Essar, les habitants de la cité Famar Ibrahima Sagna, de Kiaroui-sur-Mer, déterrent la hache de guerre contre l'industrie de produits chimiques, Sennchim, et exigent sa fermeture. Face à la presse, ils dénoncent en outre les nombreux cas d'accidents mortels sur la route nationale due à un manque de passerelles. Ces populations menacent de bloquer la route nationale numéro 1 dans les prochains jours. Nous suivons à ce propos Moussa Badiou, micro de Théodore Simido. Sennchim est un établissement de première classe qui produit des produits chimiques qui sont graves pour la santé de l'individu. Depuis 18 ans, Sennchim viole le code de l'environnement. Nous avons un bon environnement, une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Et ça, nous le réclamons. Le président de la République, Makissal, là-bas au palais, il vit tranquillement. Mais nous, les populations de la banlieue, de façon générale, nous sommes fatigués. Le président de la République, M. Ablaywad, à l'époque, en conseil des ministres du 6 janvier 2011, avait ordonné dans les deux ans et demi à venir de faire tout pour que la délocalisation de l'usine Sennchim soit effective. Le ministre de l'Environnement, M. Djibaud Léetika, comme nous l'avons dit sur le même random, a ordonné la fermeture de l'usine Sennchim. Il n'y a pas de résultat. Nous sommes dans quel pays ? Que les produits chimiques, les produits phytosanitaires pénètrent dans l'organisme. Il y a pas mal de jeunes qui marchent dans le quartier. Ils sont malades. Des femmes sont souvent avortées. Les animaux domestiques sont souvent morts. Alors, nous disons une dernière fois, ça c'est un ultime cri de cœur qu'on lance au président Macky Sall à l'État du Sénégal et au gouvernement de prendre les mesures d'application les plus vite pour que l'usine Sennchim ferme ses portes. Le président Macky Sall et son gouvernement nous poussent à descendre à la rue. Et ça, ça ne va pas tarder. Des passerelles ont été faits sur la route nationale, à Tableau-Théan, où il y a beaucoup de cadres d'adjans, on ne nous a rien dit jusqu'à présent. Qu'ils mettent les passerelles, où les citoyens. Place maintenant à l'actualité internationale avec nos conférences de Runeews. Cinq chefs d'États africains réunis autour de Fsoie Hollande à Paris pour lutter contre Koh-Aram. Le puissant groupe terroriste islamiste était au cœur d'un sommet convoqué ce samedi à Paris, président français, y participer les dirigeants du Nigeria, du Niger, du Bénin, et d'Amouroune. Coordination du segment, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire, notamment autour du lac Tchad, et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. sans qu'il y ait besoin, je le dis ici, de la France de déployer des unités militaires. Elles sont présentes dans la région. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Boko Haram n'est plus le groupe terroriste local avec des convictions religieuses qui a agi au Nigeria de 2002 à 2009. Depuis 2009, il a changé et agit clairement maintenant comme une organisation d'al-Qaïda. Il faut maintenant le décrire comme Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le Nigeria a récemment été critiqué pour sa lenteur dans la gestion du dossier de l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles par le groupe Boko Haram. C'était en avril dernier. En Turquie, les derniers corps des mineurs de Soma ont été remontés à la surface. Le bilan définitif est de 301 morts. C'est la pire catastrophe industrielle de l'histoire récente du pays. A la tristesse de la population locale succède désormais sa fureur. A Soma ou à Savastépe, non loin de là, on parle de meurtre, de massacre. De nombreux témoignages comme celui d'Erdak, survivant du drame, mettent en cause les conditions de sécurité et la réticence de la direction de la mine à évacuer les ouvriers. Les chefs auraient pu au moins nous prévenir avant. Personne ne nous a prévenu que la fumée arrivait vers nous. Si la compagnie nous avait laissé partir plus tôt, nous aurions survécu. Quand je suis sorti de la mine, il y avait de la fumée partout. C'est pour ça que les autres n'ont pas pu partir. Le gouvernement lui aussi est sous le feu de la critique. On lui reproche sa négligence. Mais aussi son attitude de désinvolture et de mépris envers les mineurs turcs. De nouveaux affrontements ont eu lieu cette nuit à Istanbul notamment, alors que la police cherchait à disperser une veillée en hommage aux mineurs décédés. La compagnie privée exploitant la mine de Soma ne fait pour l'instant l'objet d'aucune poursuite. En Turquie, les mines privées seraient six fois plus dangereuses que les mines publiques. La police vietnamienne largement déployée ce dimanche pour disperser des manifestants anti-chinois. La tension est très vive entre Hanoï et Pékin suite à l'installation par la Chine d'une plateforme pétrolière près des îles Paracels, un archipel revendiqué par les deux pays. Cela a réveillé les sentiments nationalistes. La tension est telle que Pékin organise actuellement l'évacuation de ses ressortissants installés au Vietnam. Des navires chinois sont sur place pour participer à cette opération. Plus de 3000 personnes auraient déjà quitté le pays. Des émeutes anti-chinoises se sont produites il y a quelques jours faisant, d'après Pékin, deux morts et une quinzaine de blessés. Les manifestants s'en sont pris à des entreprises chinoises. Pékin a accusé les autorités vietnamiennes d'avoir laissé faire les casseurs ce que dément le Premier ministre vietnamien qui a néanmoins promis de faire le nécessaire pour empêcher toute nouvelle violence. Retour chez nous pour poursuivre cette actualité avec cette note de sport Football League. On joue cet après-midi la 21e journée au stade Dembe Diop à partir de 16h. Iego contre Casasport à 18h. Ngaritali contre Pékin au stade municipal Dengor à 17h. Olympique Dengor contre Diambar à Saint-Louis à partir de 17h. L'Ingoyer va rencontrer Port à Mour Stade de Mour Mour va rencontrer Duc. La suite de cette 21e journée sera poursuivie demain lundi Inch'Allah. Et nous allons à présent continuer également l'actualité et pour passer à cette dernière étape de cette édition avec Wolf Vert qui s'intéresse cette semaine aux accords de pêche qui suscitent pas mal de réactions du côté des acteurs des aires marines. D'ailleurs à Joël Fajout les pêcheurs ont manifesté leur désaccord. C'est parti pour Wolf Vert une présentation de Maman Tandour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Wolf Vert. L'État du Sénégal L'État du Sénégal se réjouit des malheurs publics dans l'espoir de pêcher en eau trouble. C'est en tout cas le jugement des acteurs de la pêche artisanale sur l'accord de partenariat de pêche signé entre le Sénégal et l'Union Européenne en fin avril. Après, les pêcheurs artisanaux de Yarach placent à ceux du quai de pêche de Joël Fajout. Ces pêcheurs mettent en garde le gouvernement et exigent qu'il revoie sa décision sur ses accords de pêche. Tchernodaf nous en dit plus dans cette correspondance. La contestation liée aux accords de pêche est arrivée au quai de Joël Fajout. Quoi qu'il advienne, quel que soit le montant, quelle que soit l'espèce pêchée, nous avons des pêcheurs qui sont compétents. L'embarcation artisanale au niveau du Sénégal est extrêmement compétente pour au moins pêcher ce genre de produit. Donc, nous ne voyons pas l'utilité de signer des accords de pêche avec des bateaux. A l'endroit du président de la République, les acteurs ont adressé une menace loin d'être voilés. Quoi qu'il advienne, nous lançons un appel à le président de la République du Sénégal, à son gouvernement aussi, au ministre de la Pêche pour leur dire que nous avons toutes les formes de lutte pour dire non à cela et quoi qu'il advienne, nous sommes prêts à défendre cette notion. Parce que, nous disons que la vote sanction est la pierre des voies pour accéder à notre demande. Le gouvernement recule, les locaux sont ici, nous sommes à quelques encablis près des présidentielles, donc Makissal aura une chaude patate sur la table avec les acteurs de la pêche. Mais celui qui a été la cible de la colère des professionnels Joël Fadustien et sans nul doute le ministre Ali Haïdar. Ali Haïdar a trompé la conscience des acteurs de la pêche en particulier et de toute une population, celle sénégalaise. Pour la seule et simple raison qu'Ali Haïdar, bien avant d'être ministre, a vraiment tenu des discours à l'endroit des populations. En étant ministre, il a tenu des discours à l'endroit des populations. Et je voudrais lui rappeler sa fameuse phrase qu'il avait émise ici au niveau de Joël Fadustien avec tout ce que cela englobe et ce que cela signifie à vous de disserter. Prêt à emprunter le sentier de la guerre, maréeurs, pêcheurs et femmes transformatrices déclarent à l'unisson que leur décision est assujettie à la position qu'adoptera le président Makissal. Mbourguet, Radio-Télévision, Walfadri, Thierry Nordaf. Face à ce soulèvement collectif des pêcheurs artisanaux, l'association des pêcheurs et collectifs des maréeurs s'écarte et accueille favorablement ses accords de partenariat avec l'Union Européenne. Sans porte-parole, Momodou Diopchoum s'exprime ici. Nous ne disons pas non à un accord de coopération, surtout quand on a t'y profit et que les 15 000 tonnes sur les 13 millions d'euros, les 13 milliards dont on parle, il y a au-delà de cela ce qu'on appelle dans la commission de gestion des ressources de la division maritime à Bruxelles, le commissaire de l'Europe qui est statu chez 50 millions d'euros pour accompagner les partis présents dans notre projet au niveau des États. Mais il y a aussi le cadre de la pauvreté et de la malnutrition qui a assuré la sécurité alimentaire. Je pense que l'Union Européenne est un partenaire qui aujourd'hui garantit son engagement. Depuis que les accords commerciaux ont eu une rupture, il n'y a que les protocoles qui ont été exploités à la faveur des industriels qui aujourd'hui est statu pour tout et contre tout parce qu'ils doivent être audités qu'on les audite qu'on parle de cette tâche-là. Ne mettez pas l'accent sur le ton parce qu'il soit pris par le Sénégal ou qu'il ne soit pas pêché par le Sénégal, ce ton va passer parce que c'est sa migration naturelle. Au présent protocole, nous demandons à ce que toute la priorité accordée à l'hémicissement pour l'aménagement des pêcheries, la lutte contre la pauvreté pour ce qui est de l'aménagement aujourd'hui des espèces dans le cadre de la gestion collective et participative des côtes soient prises en compte et nous disons que cet argent nous l'acceptons parce que c'est un acquis qui nous est favorable au développement de la pêche. Fustigé par certains acteurs de la pêche et écologistes du Sénégal, cet accord vise à appuyer la politique nationale des pêches de la République du Sénégal selon l'Union Européenne. C'est la fin de votre rue Grégoire-Foulevert. Rendez-vous et prie dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à vous également Maman Tanour pour cette rubrique Wolf Vert qui boucle cette édition. Un grand merci du côté de la technique à Mamsidi Diop et à Estudiane. Un grand merci du côté de la réalisation à Ousmane Sène, côté esthétique à Bindour. Un grand merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi à partir de 14h. Abdoulaye Bop sera là pour l'édition Olof. Merci à vous chers téléspectateurs.